Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Une émission consacrée au cinquième anniversaire du retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Ce soir donc, il est beau le jour où l'on rentre chez soi après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. Fin de citation. Après 32 ans d'absence, ce sont les premiers mots qui ont été prononcés par sa majesté le roi Mohamed VI devant le sommet des chefs d'État de l'Union africaine. C'était à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, le mardi 31 janvier 2017. Ce grand retour à la famille institutionnelle africaine prouve le prolongement d'une longue coopération sud-sud, solidaire et d'ailleurs ponctuée de visites et d'actions du souverain en faveur des pays frères du continent. En cinq ans, les liens se sont raffermis, d'autres ont été rétablis. La dimension politique de l'Afrique a d'ailleurs été érigée en priorité. Opération de maintien de la paix, lutte anti-terroriste, gestion des migrations ou encore diplomatie sanitaire. La présence du Maroc auprès des pays du sud n'a jamais été aussi effective et efficiente. Appuyée d'ailleurs par un élan économique inédit, sans oublier les dimensions culturelles et culturelles cruciales en temps de menaces remportes de l'extrémisme religieux sur le continent. Dans le dossier du Sahara marocain, les succès diplomatiques de Rabat sonnent le glas de la chimère séparatiste. Et ce soir, nous revenons donc sur les détails qui ont fait ce succès et sur les perspectives de la coopération sud-sud entre bien sûr le Maroc et ses voisins du sud. Ce sera en compagnie de deux experts présents avec nous dans Questions d'actu. Ce soir, et que j'accueille par Skype tout d'abord Hicham Hafez, professeur chercheur à l'Institut des études africaines. Bonsoir, professeur Hafez. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous pour l'invitation. Également un autre expert de l'actualité africaine, mon confrère Aziz Seidi, qui est également consultant médias. Bonsoir Aziz Seidi, merci de vous joindre à nous également dans l'émission. Merci à vous Khadija. Alors si on commençait d'abord par peut-être rappeler, un petit rappel du contexte du retour du Maroc dans l'Union africaine. Donc c'était fin 2016, Aziz Seidi. Dans quel contexte a intervenu ce retour ? Un contexte bien particulier. En fait, ce retour au sein des instances panafricaines marquait une inflexion dans la politique et dans la diplomatie marocaine. Il y avait bien évidemment, le Maroc n'a jamais quitté son continent. Il a, pendant des décennies, même s'il n'était pas présent au sein des instances panafricaines, il a continué à avoir des liens bilatéraux très forts avec les autres pays africains. Au début des années 2000 et pendant les années qui ont suivi, ça a été marqué par un investissement très important marocain au sens économique dans les pays africains, notamment en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Et justement, pendant tout ce temps-là où le Maroc n'était pas dans les instances panafricaines, d'autres pays, et notamment, disons-le clairement, l'Algérie, utilisaient cette instance pour pouvoir essayer d'attaquer le Maroc sur sa principale cause, la cause nationale qui est celle du Sahara marocain. Bien évidemment, depuis ce retour au sein de l'Union africaine, qui a été d'ailleurs émouvant à travers les mots que vous avez rappelés du souverain, ça a été accueilli à bras ouverts par les autres pays, par la plupart des pays africains, qui ont vu dans ce retour du Maroc au sein des instances panafricaines, une chance aussi pour l'Union africaine d'avancer sur pas mal de dossiers. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a les dossiers de maintien de la sécurité, de lutte antiterroriste, mais aussi de développement économique et de questions parfois au-delà, qui peuvent aller au-delà, comme vous l'avez rappelé, notamment la question culturelle. Très bien. Et bien évidemment, nous allons revenir sur chacune de ces composantes de la coopération Sud-Sud, tout au long de cette émission. Je vais peut-être poser la même question à mon autre invité Hicham Hafez, chercheur à l'Institut des études africaines, par rapport au contexte, au contexte africain de ce retour du Maroc dans l'Union africaine. Bien sûr, Aziz Saïdi a rappelé le contexte de la diplomatie marocaine, du virage de la diplomatie marocaine, mais qu'en est-il des autres composantes de ce contexte-là ? Très bien. Écoutez, je pense que le retour du Maroc à l'Union africaine a soulevé trois constats principaux. Le premier constat, c'est que ce retour marque une nouvelle dynamique dans la politique africaine du Maroc. Ça, c'est très intéressant. Il l'a rappelé, c'est Aziz Saïdi. Si nous faisons un bilan très simple des relations entre le Maroc et l'Afrique sub-saharienne depuis les années 2000, jusqu'à la veille du retour du Maroc à l'Union africaine, on constate fortement que le Maroc a fortement axé ces relations sur un partenariat bilatéral, surtout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, avec des pays amis. Et à partir de... Et comme on témoigne déjà les exportations, le volume des exportations, des investissements, nous pouvons voir que depuis les années 2000 jusqu'au... On va dire fin 2017, les relations commerciales ont fortement... Ils étaient fortement concentrées. Concentrées en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Généralement en Afrique francophone. Plus de 75%. Et la part de l'Afrique anglophone était très faible. Et aujourd'hui, on voit que ce retour a permis au Maroc d'élargir un peu son champ d'application, son domaine d'application vers l'Afrique anglophone. Ça, c'est très important. Deuxième constat, c'est que ce retour du Maroc à l'Union africaine, ce n'est pas une tactique, c'est un aboutissement de plusieurs années de travail. Et c'est une vision stratégique qui a été élaborée depuis les années 2000, et plus particulièrement depuis l'accès du roi au trône. Et donc, c'est ce aboutissement. Et qui consiste en fait, qui consiste à mettre en place plusieurs dimensions, qui se basent sur plusieurs dimensions. À savoir la dimension économique et financière, la dimension sociale, la dimension à travers l'initiative nationale de développement, qui a été inspirée par plusieurs pays, notamment le Gabon et le Sénégal. et également la dimension culturelle et culturelle, la dimension environnementale, vous l'avez vu à travers le sommet d'action, le triple A, et puis la dimension également humanitaire. Humanitaire, ça c'est très intéressant. Donc, c'est une vision globale, stratégique globale, qui, bien sûr, qui permet, qui a donné ce retour du Maroc à l'Union africaine. Et que ce retour également, bien évidemment, a apporté cette vision, a apporté cette vision, a donné une situation, une portée continentale, institution continentale. Peut-être qu'on aura le temps de revenir sur cette dimension institutionnelle continentale. Troisième constat que je veux soulever, et qui a soulevé le retour du Maroc à l'Union africaine, c'est que ce retour s'est fait dans un contexte marqué par une dynamique, dynamique institutionnelle et dynamique également de réformes, de réformes institutionnelles et économiques. Vous savez qu'en juillet 2016, avec la nouvelle, je le dis souvent, avec la nouvelle génération des chefs d'État africains, qui ont pris conscience de l'importance de la réforme. Ils ont mandaté, donc, au Cagami, en juillet 2016, à conduire, bien sûr, le processus de réforme, ce qui a, bien sûr, mis en place une panoplie de réformes, dont, notamment, la rationalisation des dépenses de l'Union africaine, et également la mise en place de la zone de l'échange continentale africaine. Donc, voilà, en ce moment-là, un peu, bien sûr, ce retour pose, bien évidemment, certains défis, et pose également des potentiels importants, des opportunités internationales, bien sûr, pour que le Maroc, puisse il appuyer davantage son positionnement en Afrique tout entière, et également renforcer le commerce intérieur. – Très bien. – En somme, en somme, en somme, permettez-moi, si vous plaît, en somme, le retour, bien sûr, a donné d'abord une portée à la politique africaine du Maroc, à renforcer la robustesse de la politique africaine du Maroc. Vous avez des partenaires de développement étrangers, nous avons, nous pourrons constater, aujourd'hui, des partenaires du développement font confiance à la politique africaine du Maroc, ils font confiance également au positionnement du Maroc. Et également, également, a poussé le Maroc à s'adapter d'avantages en ce cours de l'échange. C'est vraiment la dernière nomination de l'assise de l'échange, témoigne de cette implication du Maroc dans les associations. – J'ai un sens, pardon, de l'Union africaine. Sans parler de la question de la gestion de l'assise d'immigration, sans parler également de la dernière semaine, donc il y avait une discussion au sein du gouvernement par rapport à la mise en place d'un siège de l'Union africaine pour la jeunesse. Donc voilà, grosso modo, un peu le retour du Maroc à l'Union africaine. Donc c'est un retour qui porte, bien évidemment, beaucoup de bénéfices au Maroc, c'est davantage le Maroc également, qui bénéfique également pour l'Union africaine parce qu'aujourd'hui, on parle, la composition de l'Union africaine est complétée, et on parle d'une seule voie par rapport aux instances internationales, par rapport à la négociation de certains accords de commerce, d'investissement, par rapport, vis-à-vis des certains bailleurs de fonds. Voilà, grosso modo, un peu le contexte dans lequel s'est retourné le Maroc à l'Union africaine. Aziz Haïdi, vous avez évoqué tout à l'heure le discours du souverain à l'occasion de ce retour. Je voudrais juste en citer un autre extrait. Je cite, « Malgré les années où nous étions absents, des instances de l'Union africaine, nos liens jamais rompus sont restés puissants, et les pays africains frères ont toujours pu compter sur nous. Des relations bilatérales fortes ont ainsi été développées de manière significative. » Fin de citation. Une diplomatie africaine, marquée par les visites royales dans plusieurs pays africains. Quelle est la symbolique de cette continuité ? Or, bien sûr, ce retour dans les instances africaines du royaume. Oui, on a l'impression que pendant des années, les gens oublient que le Maroc était un pays africain. Et que le Maroc est l'un des principaux investisseurs hors Afrique, en Afrique. Donc, il faisait partie d'institutions aussi importantes que la BAD. Il y avait des investissements directs. Il y avait une multitude d'accords bilatéraux qui ont été signés sur divers domaines, directement avec les pays africains. Cette absence des instances panafricaines, bien évidemment, elle remontait à un contexte spécifique qui était celui de l'intégration de la pseudo-race au sein de l'OUA, de l'Organisation de l'Union africaine, dont le Maroc était membre fondateur. Ce retour était tout à fait naturel. Et il venait réparer, en fait, un dysfonctionnement qui était évident au sein de l'Union africaine. Et surtout, il venait aussi, il faut dire aussi les choses clairement, il venait neutraliser certaines initiatives qui venaient notamment du CPS, du Conseil Paix et Sécurité, qui essayaient d'intégrer la question du Sahara marocain dans l'agenda de l'Union africaine, alors que c'est une question exclusive de l'ONU. Depuis, le Maroc a été représenté au sein de ce Conseil. Exact. Et d'ailleurs, la participation marocaine aux différentes instances qui forment l'Union africaine a été pour le moins féconde. Et on peut citer, à titre d'exemple, le fait d'accueillir l'Observatoire sur l'immigration, qui est une question qui intéresse très particulièrement l'Afrique, mais aussi d'autres questions. Et peut-être qu'on va en parler plus tard, pendant ces cinq années de présence du Maroc, et avec l'appui et le leadership de dirigeants panafricains qui ont une vision panafricaine, et je cite à titre d'exemple le président rwandais Paul Kagame, il y a eu des avancées importantes qui ont été faites, notamment en ce qui concerne le libre-échange au sein du continent, avec la création de la ZLECAF, de la zone de libre-échange en Afrique. Certes, il y a des choses qui sont encore à faire, et je parlais tout à l'heure du CPS. Le Maroc porte maintenant un projet de réforme de ce Conseil de paix et sécurité, et que le Maroc, qui a été représenté de 2018 à 2020, on parle d'une candidature marocaine pour le prochain mandat. Et ce travail de fourmi est venu, en fait, dans la continuité de la vision et de l'inflexion qui est maintenant affirmée de la politique africaine du Maroc, qui est tout à fait assumée, dans le cadre d'une collaboration sud-sud, où l'Afrique tient ses destinées en main, avec des projets porteurs. Bien évidemment, il y a eu, pendant ces années, il y a eu quand même, on le sait, la pandémie de la COVID-19, qui a fait que, pendant ces deux dernières années, l'institution a été un petit peu en stand-by, parce que, comme beaucoup d'institutions d'ailleurs, elles n'étaient pas faites pour fonctionner en virtuel. D'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, nous regrettons le fait de faire ce genre d'émission en virtuel, alors qu'il y a des changements qui sont importants. Maintenant, le sommet qui s'ouvre, et qui est déjà commencé d'ailleurs par les différentes commissions, et qui va être conclu par la conférence des chefs d'État, est un sommet très très important, où on va avoir l'avènement de la présidence d'un ami du Maroc, qui est le président sénégalais, Macky Sall. Absolument, absolument. Alors, vous avez évoqué deux points essentiels, dans cette collaboration, dans cette coopération, j'ai envie de dire, entre bien sûr le Maroc et les pays du sud du Sahara. Comment peut-on en tout cas résumer le rôle du Maroc dans la lutte contre le terrorisme d'un côté, et aussi sa participation aux différentes missions de maintien de la paix dans le continent, Hicham Hafez ? Écoutez, pour verser face à ce fluo, bien sûr, qui menace non seulement certaines régions, mais l'Afrique en tout entière, il faudrait bien sûr investir dans le développement humain. Et d'ailleurs, parmi les objectifs de l'agenda de 2063, c'est d'avoir une croissance, une Afrique prospère, dynamique et mouvante. C'est basé sur, bien sûr, la conversion, la croissance économique en développement humain. Parce que, si nous regardons aujourd'hui, presque la majorité des pays africains, ils exportent, dégagent ou retirent une sorte de croissance extravertie. Donc, c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, la réforme qui a été mise en place par le président Rouen de Paul Kagame, c'est comment convertir cette croissance économique en développement humain. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la vision de la politique africaine du Maroc est composée de plusieurs dimensions, non pas seulement de la dimension économique. C'est parce que la plupart, si on regarde, par exemple, l'Afrique du Sud ou d'autres pays, de Nigeria, l'Afrique du Sud et d'autres pays. Donc, ils ont cette vocation économique, bien sûr, pour renforcer leurs relations commerciales et financières. Mais la différence qui est entre ces pays et la politique africaine du Maroc, c'est qu'elle est basée sur plusieurs dimensions. Et parmi ces dimensions, c'est le développement humain. C'est à travers l'initiative nationale du développement humain, qui a bien marché ici au Maroc depuis les années 2005 jusqu'à aujourd'hui. Et que le Maroc, bien sûr, a acquis certaines expériences en matière de la gestion de ce volet social et la mise à disposition de certains pays pour pouvoir, bien évidemment, bénéficier de cette expérience. L'exemple du Gabon et du Sénégal, dans la création de certains actifs génératifs de revenus, permet à une large population, bien sûr, de trouver certains revenus et, bien sûr, de freiner, de freiner, de freiner certaines actions extrémistes et des violences de terrorisme. C'est la raison pour laquelle donc il y a toute une dimension, un panoplie de dimensions qui agissent, bien évidemment, non seulement sur le volet économique, mais sur le volet social et sur le volet également sécuritaire. C'est la raison que voilà un peu la politique africaine du Maroc et la vision, la vision dans le cadre de la coopération sud-sud. Donc on agit, bien évidemment, sur le volet économique et puis sur le volet social, culturel, la formation des imams et ainsi de suite. Oui, mais par rapport aux participations des missions de maintien de la paix aussi ces dernières années, Hicham Hafez est notamment dans des zones qui sont aujourd'hui aussi proies à l'extrémisme. Bien sûr, donc il y a énormément, le Maroc a acquis énormément d'expérience dans la gestion de maintien de la paix et la gestion de paix. Pourquoi ? Parce qu'on a perçu, bien évidemment, qu'il y a, si nous regardons, par exemple, la participation des forces armées royales dans les opérations de maintien de la paix, donc ils sont très actifs dans plusieurs pays, notamment le Cameroun, le Côte d'Ivoire, et donc énormément d'actions qui, bien évidemment, ont pu réussir cette mission et ont pu réussir de sécurité et de maintien de la paix. Très bien. La même question, en tout cas sur le volet Aziz Saïdi, sur le volet toujours de paix et de sécurité. Donc le Maroc envisage, vous avez évoqué et rappelé à juste titre que le sommet des chefs d'État de l'UA va commencer, a déjà commencé, mais en tout cas demain commenceront les réunions. Les Royaumes envisagent de se porter candidat une nouvelle fois. Rappelons qu'il a quand même siégé au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'UA pendant deux ans et que le Royaume se porte à nouveau candidat. Que signifie cela ? Il faut savoir que la fameuse commission le Conseil paix et sécurité est l'un des organes les plus importants de l'instance panafricaine. Les intitulés suffisent pour en appréhender l'importance puisque les questions de sécurité sont des questions éminemment politiques et ont la priorité normalement dans l'agenda des États membres. Pour la question de la candidature marocaine, oui, elle est là et je pense qu'elle a de très bonnes chances, d'autant plus que, paraît-il qu'il y a une initiative pour pouvoir avoir un siège de plus pour la région Nord qui était un peu sous-représentée. C'est une initiative menée par l'Égypte qui peut aussi être importante. Et en fait, déjà, par rapport à ce qui nous importe le plus, notamment la question du Sahara marocain, rappelons que c'est ce fameux CPS que les principales menaces venaient avec une tentative d'instrumentaliser cet organe. C'est pour des visées qui contre la marocanité du Sahara. Donc, le fait d'y être représenté rien que de ce point de vue-là est très important. Il y a aussi d'autres aspects qui sont importants puisque le continent est en proie à une instabilité. La Libye, d'ailleurs… Voilà, tout à fait. Oui. Alors, Aziz Saïdi, on parle de la Libye aussi. Il s'agit aussi d'une initiative entreprise par le Maroc, envers et contre tous, d'ailleurs, en Afrique et ailleurs. On connaît les dessous de ce conflit libyen et de toutes les parties qui gravitent un peu autour de ce conflit. Mais il y a eu une participation active. Est-ce que cela a fait partie un peu de ce rôle de maintien de la paix, de la sécurité dans la région, d'abord Maghreb, mais aussi dans un tout africain ? Oui, malheureusement, malheureusement, sur la question libyenne, l'Union africaine n'a pas joué son rôle à plein puisqu'on a eu l'occasion d'en parler dans d'autres émissions. Il y a pas mal d'intervenants. Il y a de grandes puissances qui ont des intérêts dans le dossier libyen. Malheureusement, jusqu'ici, l'Union africaine n'a pas joué à plein son rôle et n'a pas été, notamment, représentée... Enfin, il y avait des demandes pour qu'un représentant de la région soit chargé de ce dossier par l'ONU. La position marocaine sur le dossier libyen est d'ailleurs tout à fait symbolique de l'action du Maroc où on n'a pas essayé d'utiliser ce dossier et d'instrumentaliser le dossier. d'instrumentaliser, oui. Bien au contraire, tout a été fait par le Maroc pour accueillir toutes les représentations libyennes et pour essayer de trouver une solution libyenne à la crise libyenne. Vous parliez de la Libye, il y a aussi d'autres dossiers sur lesquels la Commission Pays et Sécurité devraient être beaucoup plus actives. On parle de la région du Sahel qui est marquée par des sous-brossos d'instabilité, notamment par le terrorisme. Et c'est des dossiers qui sont importants à prendre en charge. Le Maroc a assumé son rôle à plein. On peut rappeler la représentation marocaine en Centrafrique où les Marocains et les soldats marocains ont payé le prix lourd pour garder la stabilité de ce pays. Donc voilà, la Commission Pays et Sécurité est un organe qui est stratégique, qui est important. Et je pense qu'avec la participation du Maroc, il serait tout à fait indiqué de pouvoir réformer cet organe pour qu'il puisse peser de son poids et être actif dans la résolution des conflits en Afrique. La gestion des migrations, vous avez parlé tout à l'heure de l'Observatoire africain des migrations. Quel est son rôle aujourd'hui dans la gestion de la migration ? En rappelant, bien sûr, ou peut-être en corrigeant même ce cliché que la migration est principalement en Afrique, entre les pays africains, c'est-à-dire 80% des mouvements des citoyens africains se passent au sein du continent même et le reste va au-delà des frontières continentales, si on peut les appeler ainsi. Donc, cet observatoire africain des migrations ouvert à Rabat, a-t-il réellement un rôle concret ? Alors, on commence avec Hicham Hafed, Hafed plutôt. Quel est aujourd'hui le rôle d'un tel observatoire ? Écoutez, déjà, le fait que le Maroc abrite le siège de l'Observatoire de l'immigration ici à Rabat, c'est déjà une reconnaissance de l'expérience marocaine en matière de la gestion de la question de la migration. Parce que, si nous regardons ces dernières années, le Maroc est passé d'un pays d'un statut de pays de transit à un pays d'installation aujourd'hui. Surtout avec les campagnes de régularisation qui ont été depuis les années 2015. Donc, ça devient bien évidemment une véritable opportunité pour que les sub-sahariens qui sont ici au Maroc puissent s'intégrer dans la vie économique et également dans le volet social et culturel. Donc, voilà grosso modo un peu la vocation de la... C'est la raison pour laquelle que le Maroc a été... Que ce observatoire de la migration a été confié au Royaume du Maroc pour qu'il puisse, bien sûr, la vérité est saine de Rabat. Ici, à Rabat. Ça, d'un point. De l'autre côté, c'est que vous savez que la migration constitue aujourd'hui un défi, un défi majeur pour la majorité des pays africains dans la mesure aujourd'hui avec, bien sûr, avec la crise sanitaire, l'a montré, l'a bel et bien montré dans la mesure où, bien évidemment, l'Europe aujourd'hui connaît, donc, ça fait partie des grandes tendances de l'économie mondiale à travers, bien sûr, le vêtement de la population et à travers également la baisse de la productivité du travail. Donc, si on a un défi de la population, bien sûr, c'est automatiquement, ça conduit à une baisse de la productivité et à une baisse également d'une augmentation des dépenses en termes de santé et ainsi de suite. Et ce que, ce retour, ce fluo qui se trouve aujourd'hui dans les pays occidentaux impacte la majorité du continent africain dans la mesure où les aides du léco-développement vont être baissées et également, il va y avoir une discussion sur le fluo de la migration. Vous voyez, dans la majorité des pays occidentaux, donc, il y a ce discours populiste qui, bien sûr, qui fait que la migration devient un part doux pour le développement et pour la stabilité de certains pays, la stabilité politique et sociale de certains pays, voire économique. C'est pour ça, donc, le continent africain fait face aujourd'hui à un défi majeur de celui de la migration. Vous l'avez souligné vous-même, c'est que la migration, il y a des idées reçues et qui ne sont pas, bien sûr, qui ne sont pas correctes. C'est que, la migration nord-ci, non, aujourd'hui, si nous regardons les statuts fournits internationaux, on s'aperçoit, bien évidemment, qu'au 80%, voire plus, de la migration se trouve à l'intérieur du continent africain. Exactement. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, le Maroc a bien compris cet enjeu et puis, là, il a mis en place certaines campagnes de régularisation pour que les migrants ou les subsahariens qui se trouvent sur le sol du Maroc puissent, bien sûr, trouver un travail, puissent s'intégrer dans la vie sociale et puissent également s'intégrer dans la vie culturelle. Et c'est pour ça, donc, ça s'inscrit dans l'article de la politique africaine du Maroc. Et puis, ça pourra également jouer, ça pourra jouer, dans le cadre d'un partenariat tripartite, ça pourra jouer également la faveur du continent africain parce que le Maroc, aujourd'hui, fait un travail énorme dans l'intégration du Sud-Saharien et du Maroc et dans également ne pas laisser, bien sûr, la migration illégale s'infiltrer ou passer dans notre rive. Donc, voilà, grosso modo, un peu la question de la gestion de la migration. Donc, peut-être, c'est parmi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est parmi les fondements de la politique africaine du Maroc et il a été reconnu bien sûr par la majorité des pays africains et aujourd'hui, ce n'est que l'aboutissement bien sûr d'une vision, donc une vision stratégique qui a été battue bien sûr depuis les années 2000. Voilà, grosso modo, un peu... Aziz Saïdi, avant d'attaquer le volet économique sur le plan culturel et culturel et spirituel, où en est aujourd'hui le partage d'expériences et de savoir-faire du Maroc vers les pays du Sud ? Si vous permettez, je voudrais juste un point, rebondir sur la question de l'observatoire des migrations parce qu'en fait la question de la migration est une question passionnelle et de l'autre côté de la Méditerranée, en Europe, on constate une montée des populismes qui prennent cette question comme principal argument pour pouvoir agiter le spectre du migrant africain. Vous l'avez rappelé à juste titre, la grande partie des phénomènes migratoires est intra-africaines et le fait d'accueillir un observatoire sur l'immigration aide à casser ces clichés et aller vers la réalité du phénomène ou des phénomènes puisque il y a lieu de parler de phénomènes au pluriel migratoires. Alors pour revenir sur votre question du culturel et du culturel, bien évidemment qu'il ne peut pas y avoir de destinée commune sans qu'il y ait une culture commune et la culture africaine est très très riche donc de ce point de vue-là on regrette qu'il n'y ait pas autant de... enfin que la collaboration en termes culturels ne soit pas encore au niveau requis. Pour ce qui est du culturel, le Maroc a quand même un argument de poids qui est celui de la formation des imams et bon nombre d'imams de pénitifs saharais sont formés au Maroc et ça c'est un élément à mettre en avant parce que ces imams qui sont formés ici sont les meilleurs remparts face à l'intégrisme puisque la doctrine est prônée par le Maroc et celle d'un islam modéré. Donc quand on voit la région du Sahel à titre d'exemple qui est gangrénée par des phénomènes intégristes c'est quand même une donne très importante et bien évidemment il faut rappeler aussi les liens historiques de ce point de vue-là puisque pas mal on parle des tis-jeunes ou d'autres conféries qui ont un attachement historique au Maroc et ce rôle-là notamment Aziz Saïdi quand on suit un peu l'évolution des choses un peu dans la région sahélo-saharienne et cette nouvelle vous avez parlé de populisme et de nationalisme tout à l'heure on le ressent aussi dans quelques pays africains aujourd'hui par rapport à la présence de l'autre et notamment par rapport à des présences occidentales dans la lutte contre l'extrémisme alors aujourd'hui finalement il y a cette exception j'ai envie de dire marocaine par rapport à la lutte on revient à un point de lutte contre le terrorisme à partir de la source oui oui tout à fait en fait il faut être aveugle pour ne pas le voir il y a une vraie demande d'émancipation des populations africaines et notamment parce qu'il y a des arrêts récoloniaux il y a une certaine condescendance de certains pays occidentaux qui fait que la jeunesse notamment africaine a un besoin d'émancipation énorme ce besoin d'émancipation elle peut l'assouvir en trouvant des chances dans la vie réelle économique et sociale et dans un développement partagé et s'ils ne le trouvent pas elle est très très facilement elle peut glisser très facilement vers l'intégrisme et comme je le disais cette question de formation des imams et cette question de mettre en avant un islam modéré est un élément très très important est un rempart est un rempart important dans ce sens et que constitue finalement l'accueil de milliers d'étudiants africains aussi des programmes de formation professionnelle pour les étudiants subsahariens au Maroc bien sûr comment cela joue-t-il en faveur de la diplomatie future marocaine en Afrique ? c'est un poids indéniable il suffit d'aller dans certains pays dans des pays africains pour voir qu'il y a une forte communauté d'anciens étudiants au Maroc qui maintenant sont en exercice dans différentes fonctions que ce soit dans le privé ou dans le public c'est un attachement qui est important et qui est indéniable on parlait dans certaines conférences et dans certains cercles de pouvoir arriver à terme à installer une sorte d'Erasmus africain sur le modèle bien évidemment en respectant la spécificité africaine mais le fait est que par exemple le programme Erasmus au sein de l'Union Européenne a permis un rapprochement culturel qui a consolidé les liens qui peuvent être par ailleurs politiques économiques ou sociaux donc je pense que c'est aussi un élément important à mettre en avant pour l'instant ça se traduit à travers cette diaspora estudiantine qui est importante au Maroc ou dans d'autres pays bien évidemment au Maroc ça a sa spécificité mais il faudrait aller au-delà il faudrait qu'il y ait des échanges il faudrait que des étudiants marocains puissent avoir l'opportunité d'aller passer des semestres ou quelques mois ou quelques semaines dans d'autres pays africains dans des universités africaines et c'est à ce prix-là qu'on pourra créer ou consolider le socle d'une destinée commune où les africains prennent en main leur destinée qui n'attendent pas forcément les aides au développement ça nous ramène au financement même d'une union africaine où 50% de ce financement vient d'ailleurs que de l'Afrique donc il faut que l'Afrique s'émancie par ses propres moyens et je pense que la dimension culturelle et la dimension étudiantine et des échanges d'étudiants est importante Très bien dimension à présent économique et cette libre circulation des biens et des personnes et notamment par rapport à ce point essentiel qui est un peu la pierre angulaire de l'ASLECAF de cette zone de libre-échange africaine ou d'autres projets qui sont en cours pour libéraliser le commerce interrégional et le libérer tout simplement quel est le rôle aujourd'hui du Maroc dans cette intégration économique du continent Hicham Hafez ? Écoutez le rôle du Maroc dans la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine est primordial dans la mesure aujourd'hui nous avons vu que le Maroc a acquis une certaine expérience en matière de commerce d'investissement et également d'expérience technique de part bien sûr ses relations avec les pays développés l'accord d'association qui a été signé en 1995 avec l'Union Européenne de part également les accords le nombre d'accords signés avec les pays développés notamment les Etats-Unis la Turquie les pays du Golfe ce sont des accumulations de savoir-faire et d'expérience qui essayent de la mettre à la disposition de certains pays dans le cadre de le renforcement du commerce intra-africain parce que l'objectif principal de la zone de libre-échange continentale c'est de renforcer d'abord le commerce intra-africain aujourd'hui si nous regardons les statistiques on s'aperçoit qu'il n'y a que 16% du commerce qui se change entre les pays africains qui se trouvent à l'intérieur de l'Afrique alors que l'Europe est à 67% l'Asie est à 47% et ainsi de suite donc voilà un peu le rôle du marque donc il pourra bien évidemment renforcer participer au renforcement du commerce intra-africain il pourra également créer certaines chaînes de valeurs régionales et d'autant plus que la crise sanitaire a montré les défaillances du multilatéralisme les défaillances de la mondialisation les chaînes de valeurs mondiales donc il y a aujourd'hui un retour vers les chaînes de valeurs régionales au sein de l'Afrique et la zone de libre-échange continentale pourra encourager ce projet il y a aussi une dynamisation des investissements nous pouvons constater bien sûr qu'on pourra avoir certains mécanismes dans le cadre du co-développement par exemple le secteur de l'automobile avec l'Egypte avec également rentrer dans les chaînes de valeurs certaines coopérations avec l'Egypte avec le Nigeria avec l'Afrique du Sud pourquoi pas certains pays de l'Afrique australe pour pouvoir créer des dynamiques économiques régionales et élargir un peu la base économique et créer de l'emploi ça d'un côté de l'autre côté il y a également certains projets stratégiques que le Maroc a signé avec certains pays notamment le gazoduc avec le Nigeria qui va passer par certains pays et qui va créer une sorte d'écosystème sur le plan économique à travers bien sûr l'Afrique du Sud et pourquoi pas une forte participation des pays de l'Afrique l'Afrique anglophone il y a également la mise en place de plateformes industrielles des engrais en Ethiopie de part bien sûr le nombre important de la population éthiopienne qui dépasse 100 millions et qui bien sûr qui pourra répondre qui pourra répondre à un défi majeur auquel le continent africain c'est celui de la sécurité alimentaire donc il n'y a pas que l'Afrique bien évidemment c'est pour renforcer le commerce intra-africain pour renforcer créer les chaînes les économies d'échelle à travers les investissements la dynamisation des investissements mais aussi il faudra que cette croissance sera convertie en développement humain notamment la sécurisation la sécurité alimentaire donc voilà grosso modo un peu les stratégies la participation pourra participer mais si nous revenons un peu donc il y a certaines réticences par rapport à la mise en place de l'agence de l'agence de l'agence continentale par rapport par exemple lorsqu'il s'agit bien sûr de la réelle d'origine il faudra que le Maroc travaille davantage sur la diversification de son offre exportable et l'adapter et l'adapter aux préférences Alors comment justement les grosses entreprises marocaines les mastodontes qui sont déjà présents en l'occurrence dans des secteurs clés tels que la finance mais aussi les telco enfin les télécoms ou encore les BTP comment ces entreprises-là peuvent être considérées aujourd'hui peuvent jouer leur rôle de locomotive par rapport aux autres entreprises pour plus de présence en Afrique pour des entreprises de moins grosse taille pour qu'effectivement elles adaptent leur offre je ne parle pas ici que d'export je parle aussi d'investissement qu'elles adaptent leur offre à la particularité du pays africain dans lequel elles veulent s'implanter écoutez le Maroc n'a jamais eu l'idée l'idée d'avoir une hégémonie sur un secteur ou une activité il travaille dans le cadre de la coopération dans le co-développement donc peut-être il va y avoir bien évidemment une sorte de coopération avec les grandes entreprises sud-africaines les grandes entreprises égyptiennes les grandes entreprises parmi les kéniennes pour pouvoir aller de l'avant et réussir cette intégration régionale mais il faudra bien évidemment le Maroc se dote d'une expérience suffisante dans presque tous les domaines dans le domaine financier la place Casablanca finance ici est très bien réputée en Afrique voire à l'échelle internationale les ports la question de la logistique c'est très intéressant également le port d'Akla il va jouer un rôle extrêmement important dans la régionalisation dans la réussite de cette vécasse mais il faudra que les entreprises également puissent comprendre puissent comprendre le contexte les spécificités je dis les spécificités culturelles de la population africaine et coopérer dans un cadre de partenariats stratégiques avec les autres entreprises pour bien sûr réussir ce défi de la mise en place de la zone de l'échange continentale africaine très bien un dernier mot là-dessus avant de clore avec le dossier du Sahara peut-être Aziz Saidi sur l'intégration économique en Afrique c'est clair que le constat de Sahaf est tout à fait l'intégration en Afrique est très 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 onde de ça du niveau requis c'est une initiative de la blécaf c'est ça qui a beaucoup de réticence il ne faut pas se le cacher mais c'est une initiative qu'il faut pousser et c'est important de lui donner toutes les chances de réussir pour ce qui est du maillage des entreprises marocaines en Afrique c'est un maillage qui est très important qui a débuté avant bien avant le retour au sein de l'Union africaine qui a commencé par des secteurs clés comme vous l'avez rappelé notamment les finances et puis après des secteurs structurants aussi comme les BTP ou les IT enfin les technologies de l'information maintenant ce maillage a permis de passer de grandes entreprises à des moyennes entreprises qui vont en Afrique c'est une expérience qui est très importante et qui est très qui est beaucoup saluée par les pays dans lesquels enfin les pays tout sahariens dans lesquels ces entreprises sont présentes il faut juste rappeler que par exemple par exemple des pays comme la Côte d'Ivoire ont salué la position d'une banque comme Atijia et Wafa Bank lors de la crise en Côte d'Ivoire il y a une dizaine d'années où beaucoup de banques occidentales sont parties alors que les banques marocaines sont restées il ne faut pas oublier aussi que dans la sous-région et notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale une compagnie comme Royal Air Maroc est l'une des seules à desservir toutes les destinations il ne faut pas oublier un levier aussi important que celui de l'OCP en termes de fertilisants et en termes de recherche et développement pour pouvoir donner aux pays africains les moyens d'assurer leur sécurité alimentaire donc c'est tout un éventail c'est tout un maillage qui est de plus en plus important et de plus en plus dense et qui n'est pas fait avec une certaine condescendance mais bien au contraire dans une relation entre frères avec les partenaires locaux Très bien alors pour terminer dernière question comment puisque c'est notre sujet aujourd'hui cinquième anniversaire de la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine comment cette réintégration a-t-elle favorisé plus de présence stratégique de succès diplomatique et notamment dans le dossier du Sahara et on l'a suivi il y a eu une panoplie d'ouverture de consulat africain dans les villes marocaines de l'Union et d'Akhla un mot là-dessus Aziz Saidi et je clorerai le débat avec Hicham Hafez Oui le retour du Maroc au sein de l'Union africaine était une évidence il est venu à point nommé il a permis de rompre avec une petite de la chaîne vide qui n'a pas été dans le sens des intérêts du Maroc mais ce retour j'ai envie de dire au-delà du fait que ça nous a permis bien évidemment d'être au sein des instances pan-africaines et de voir tout ce qui joue en coulisses ça a permis aussi de montrer de révéler des positions franches de partenaires africains de pouvoir aller au-delà de certains clichés on parlait il faut juste rappeler qu'il y a 5 ans on parlait de l'axe Alger-Abouja-Pretoria aujourd'hui cet axe n'existe plus l'Igéria est désormais un partenaire stratégique du royaume et d'autres pays aussi ont commis cette inflexion donc c'est quelque chose qui est venu en fait c'est un retour c'est un juste retour des choses c'est un retour naturel du Maroc dans sa famille et espérons que ce soit bien évidemment dans l'intérêt du Maroc mais aussi dans l'intérêt de l'Afrique parce que le Maroc à travers toutes ces panobies que ce soit que ce soit son expérience dans les différents domaines qu'on vient de traiter a beaucoup de choses à donner aussi à l'Afrique pour qu'elle se révèle à elle-même et pour qu'elle prenne ses dessins en main dans une nouvelle optique qui est une Afrique faite par les Africains pour les Africains Parfait Vous terminez par un joli slogan et qui est d'autant plus d'actualité Aziz Saïdi Merci beaucoup Hicham Hafez d'un dernier mot pour clore et notamment peut-être orienté vers l'avenir D'accord écoutez cette ouverture de plusieurs consulats dans les provinces du Sud n'est que le résultat et le fruit de plusieurs années de travail quant à la politique africaine du Maroc pour bien sûr lui donner une portée bien sûr continentale et également une portée afro-africaine Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça Donc aujourd'hui le Maroc dispose d'une politique afro-africaine née au sein de l'Afrique destinée à la population africaine aux pays africains et qui met le centre le citoyen africain au centre des préoccupations socio-économiques Les pays africains les leaders des pays africains de certains pays africains ont compris ce modèle de coopération menée par le Maroc qui est afro-africain et ils ont bien sûr ils ont reconnu ils ont adhéré à cette politique africaine du Maroc et aujourd'hui on voit le résultat s'il y a un retour bien sûr le retour de cette politique c'est qu'il y a une ouverture du consulat dans les convois du Sud et que le Maroc adresse des messages des messages très forts à la communauté africaine c'est que si la politique africaine se développe en Afrique ce n'est pas pour bien sûr créer de la division ou créer également de la violence ou de l'instabilité mais c'est pour participer au développement participer au développement humain et développement également et on voit à travers vous l'avez discuté donc à travers les différentes dimensions de la politique africaine du Maroc on voit que également c'est une politique sincère qui vise et qui vise de premier plan le citoyen africain dans son développement Parfait merci beaucoup Hicham Hafez de chercheur à l'Institut des études africaines merci d'avoir répondu à nos questions ce soir Merci Et Aziz Saïdi également je vous remercie également d'avoir enrichi le débat ce soir merci Merci Hadid Voilà c'est la fin de questions d'actu et très bonne soirée à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501